Qu'est-ce qu'il se passe ? T'es pas branché sur la bonne énergie, t'es sur un truc familial chelou. Alors ce que ça me renvoie comme première info, c'est l'énergie vient quand on la demande. Et l'énergie vient lorsqu'on a quelque chose de réellement utile à faire. Donc est-ce que t'as pas d'énergie pour des trucs inutiles pour toi ? Peut-être, sûrement. Cette question d'énergie, c'est pas vraiment la bonne question. C'est la question que ton mental veut régler, parce que c'est comme ça que tu mets en place les choses. T'as un but, quelque chose à faire bouger, à régler. Et une fois que c'est réglé, tout va bien. Je veux pas jouer à ça, pas avec toi et pas maintenant. Parce qu'il est question de tes besoins. Lorsque tu as besoin de quelque chose, l'énergie est là. Il est vraiment fondamentalement besoin. Donc il n'est pas question d'énergie, de comment connecter l'énergie infinie et d'être toujours au garde-vous pour les injonctions que la vie me donne, que les injonctions que je me donne moi-même, que les prisons dans lesquelles je vais moi-même. Parce qu'il s'agit de toi. Il s'agit de ça pour toi. Tout ce que tu souhaites faire dans ta vie est potentiellement basé sur un emprisonnement. Voilà ce que ça me renvoie pour toi, Béatrice. Et toi, tu réponds gentiment comme un chien à ces injonctions de l'extérieur. Et là, ça me rebranche à du familial. Ça me rebranche à du sociétal. La société, dans la structure du groupe, et même de manière générale, ce que j'ai vu pendant mes sessions individuelles, c'est que la société est le macrocosme de la famille. La famille est le microcosme de la société. Quelle est la première société que l'on rencontre dans l'incarnation, une fois incarnée, c'est notre famille. C'est papa, maman, grand frère, danseur, grand-père, grand-mère, etc. Et ton allégeance à ta famille se met en forme par dire uniquement oui à ces injonctions et dire non à tes besoins. Je t'invite à retourner le truc. Et c'est aussi une piste d'évolution pour... Ça concerne nos groupes. Et du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Si, ah oui, voilà. C'est, tu te dis oui à toi. Qu'est-ce qui est facile de toi ? Qu'est-ce qui est facile de faire pour toi ? Et automatiquement, en te disant oui, potentiellement, tu dis non à l'extérieur. Mais ça aussi, c'est une grosse connerie. Parce que se dire oui à soi, c'est pas forcément dire non aux autres. Et ton système et le système du groupe, donc je renvoie aussi l'information de mon groupe, c'est qu'on est sur... On se publie à une sauce totalement binaire. Si je dis oui, je dis non à l'autre. Si je dis non à l'autre, je me dis oui. Alors que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vraiment beaucoup plus large. Tu peux te dire oui à toi et en même temps dire oui à l'autre. Ça dépend des circonstances. Mais toi, t'inverses la sauce. Tu te bases sur l'extérieur. Tu prends tes appuis sur l'extérieur. Et ensuite, t'essayes de correspondre à ses attentes. Normal que ça t'épuise. Tu te dis oui. Et tu vois comment tu te lis. Ah voilà, c'est pour ça. Et tu... Non, ok. Tu te dis oui. Et une fois que tu t'es dit oui, tu élabores des attitudes, une manière de dormir, une manière de travailler, une manière de communiquer, une manière de relationner qui répond à tes réels besants. Et tu emmerdes le monde. Tu emmerdes le monde. Qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Ça veut dire que tu arrêtes... Parce que tu réponds à tes besants, tu arrêtes de répondre aux besants des autres. Mais ça ne veut pas dire que tu... tu fais un déni sur l'altérité de l'autre. Parce que si tes besoins rentrent en résonance avec le besoin d'une autre personne ou d'un groupe, c'est banco. Mais par contre, si tes besoins ne rentrent pas en cohérence avec ceux d'un autre, et que toi, tu nis tes besoins, c'est là que ça commence à sentir la merde, et c'est là que tu n'as pas d'énergie. Mais même cette question d'énergie est totalement... totalement fausse, en fait. Vraiment. Oublie cette question d'énergie et concentre-toi sur tes besoins. Pareil pour tout le monde. À un moment donné, comment on tisse le fil d'un réseau social, familial, amical, amoureux, c'est en se fondant sur ses besoins et en commençant à tisser des liens à partir de nos besoins. Et là, c'est simple pour soi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire pour tout le monde ? Je n'ai pas l'impression. Non. J'ai tout dit. Merci pour ta question.